Je suis très heureux d'accueillir tous les nombreux participants à ce webinaire préparé par Business France et la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse. Business France est l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l'accueil des investissements internationaux en France. Business France est une agence publique qui promeut l'attractivité et l'image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère à ce titre et développe le VIE, Volontariat international en entreprise, qui est le sujet de ce midi. Pour le soutien à l'exportation, l'agence est organisée en quatre filières sectorielles, tout ce qui tourne autour de l'agroalimentaire, tout ce qui tourne autour de l'art de vivre et de la santé, tout ce qui tourne autour de technologie et des services, enfin de l'industrie. Ainsi, chaque année, près de 250 entreprises différentes font appel au service de notre équipe, basée à Zurich. Au cœur de la Team France Export, Business France s'inscrit en Suisse dans l'écosystème local, en travaillant en étroite collaboration avec les cercles d'affaires, les organismes de promotion économique, les pôles de compétitivité, ainsi qu'avec des partenaires privés et publics, au premier rang desquels le service économique de l'ambassade, les conseillers du commerce extérieur de la France et, bien évidemment, la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse. Je tiens d'ailleurs ici à remercier tout particulièrement les conseillers du commerce extérieur de la France, CCEF, pour leur appui indéfectible au dispositif VIE. Je tiens également à remercier l'entreprise EFORC pour son témoignage dans quelques instants et Aura pour la présentation d'un nouveau dispositif baptisé EFE International. Enfin, je vous incite à poser vos questions par écrit tout au long de ces webinaires. Avant de passer la parole à ma collègue Noémie, j'aimerais que l'on jette un coup d'œil aux intervenants, je pense transparent au suivant, donc moi-même, directeur de Business France en Suisse, je vais vous laisser très prochainement Noémie, qui va prendre la suite, qui est à l'écran, Stéphanie Benatar, également du bureau Business France en Suisse, l'entreprise EFORC que je mentionnais à l'instant avec Rémi Dittoun et Mathilde Avelu, donc à la fois le directeur et la VIE, Aurora Carrasco-Fuentes de EFE International, et enfin le directeur de la Chambre, Romain, qui conclura tout ça. Un coup d'œil rapide au sommaire, donc le programme VIE qui va vous être présenté par Noémie après les particularités du VIE en Suisse, témoignages des entreprises, présentation de EFE International et questions-réponses. Je le redis, n'hésitez pas, on essaiera de répondre à toutes vos questions et si par malheur on n'a pas la réponse, on se renseignera et on reviendra vers vous. Donc sans plus tarder, et on vous remercie encore d'être présent ce midi, je vais passer la parole à Noémie Collin pour qu'elle vous présente le programme VIE. A tout de suite. Merci Florent pour cette introduction. Du coup, je vais vous présenter le programme VIE. Déjà pour commencer, VIE, c'est Volontariat international en entreprise. Qu'est-ce que c'est ? C'est une solution RH, gagnant-gagnant, qui permet à une société d'envoyer à un jeune Européen de 18 à 28 ans en mission à l'étranger entre 6 et 24 mois. Donc pour tout type de mission, ça peut être du commercial, ça peut être chef de projet, ça peut être de l'ingénierie. C'est vraiment très flexible en termes de mission. À qui ça s'adresse ? Ça s'adresse aux entreprises françaises qui veulent se développer à l'international. Et donc en fait, elles peuvent bénéficier de cette formula, peu importe leur taille ou leur secteur d'activité. À savoir qu'une entreprise étrangère qui a une filiale française peut aussi avoir recours au dispositif, puisque c'est la filiale française qui va porter la mission. Donc comment ça se passe ? La gestion administrative est gérée par nous, Business France, pour le compte de l'État français, puisque c'est un statut public et le VIE est rattaché à l'État français, et plus précisément au ministère en charge du commerce extérieur. Et donc nous, on peut vous accompagner sur la mise en place de la mission, tout ce qui est procédure d'affectation. Et on a des équipes à Paris et à Marseille pour les sociétés qui ont besoin d'une aide au recrutement et une sélection des profils. On a notamment une CV Tech à disposition pour vous accompagner sur ces sujets-là. Et on se charge également de tout ce qui est paiement des indemnités. Et on a des équipes en local dans les pays pour accompagner les VIE, justement sur leurs questions administratives et intégration dans le pays. Petite vision sur le VIE en chiffres, qu'est-ce que ça correspond ? Donc le dispositif a été lancé en 2001. Et depuis sa création, on a eu plus de 95 000 jeunes qui ont été envoyés dans le monde entier pour presque 8 500 entreprises. Donc le top 5 des pays d'affectation, ce sont les pays voisins de la France, avec la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne dans le top 3, suivi par le Canada et le Luxembourg. Et les secteurs les plus concernés sont le commerce, l'agroalimentaire, tout ce qui est beauté, esthétique et BTP et décoration. La Suisse, aujourd'hui, nous, on est le neuvième pays d'affectation pour les VIE dans le monde. On a 198 VIE qui sont présents en Suisse pour le compte de 68 entreprises. Et sans surprise, les principaux secteurs d'activité sont tout ce qui est banque et assurance, les nouvelles technologies, notamment dans l'information, et tout ce qui va être services de formation, ressources humaines, et naturellement aussi la santé, qui est un gros secteur en Suisse. Pour passer sur le volet accompagnement, il y a des aides possibles et disponibles pour les entreprises françaises. Celles-ci vont être principalement régionales et vont dépendre du lieu où se situe la structure française. Pour vous donner quelques exemples, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 50 % des dépenses qui sont éligibles sur la durée initiale de la mission. En Bourgogne-Franche-Comté, ça va être sur les indemnités versées. Et vous avez deux autres aides qui sont également disponibles. C'est une par le biais de BPI France, qui est la banque publique d'investissement, et qui travaille notamment par le biais de l'assurance prospection. Et le dernier dispositif disponible, c'est le chèque relance export VIE, qui a été mis en place en 2020. Et donc, les entreprises françaises peuvent avoir recours à deux chèques VIE d'un montant de 5 000 euros chacun. Donc, si on s'intéresse maintenant au coût d'un VIE en Suisse, quel est le coût ? Donc, il y a deux volets. Il y a l'indemnité, ça comprend l'indemnité du volontaire, qui est à près de 3 400 euros par mois, auquel s'ajoutent des frais mensuels pour la gestion et la prospection sociale dont s'occupe Business France, donc entre 248 et 481 euros hors taxes. Donc, ces tarifs varient en fonction de la taille de la structure française. Et donc, on est sur un coût annuel entre 43 500 et 46 400. Donc, vous pouvez faire une simulation budgétaire sur notre site iviebusinessfrance.fr, à savoir que vous pouvez regarder en fonction des pays d'affectation, de la vie d'affectation et de la taille de votre structure. Et puis, pour conclure, comment recourir au VIE ? Donc, la première question à vous poser, c'est, est-ce que mon entreprise en France a déjà fait recours à la formule VIE ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous contacter et on pourra vous accompagner dans la mise en place du dispositif. Si votre entreprise en France a déjà fait appel au VIE, est-ce que vous avez déjà identifié un candidat ? Oui, non. Si ce n'est pas le cas, rapprochez-vous de votre structure en France pour faire publier une annonce et justement entamer le recrutement du jeune. Et dans le cas où vous avez déjà un candidat identifié, il suffit de passer par la structure en France pour faire la demande d'affectation auprès de Business France. Et il faut prévoir un délai d'instruction entre six à huit semaines. Je vais passer du coup la parole à ma collègue Stéphanie qui va vous informer sur les particularités en Suisse. Oui, bonjour à tous. Noémie vient de vous présenter le programme VIE en général, sachant que le statut du VIE dans tous les pays dépend des accords négociés entre la France et l'État hôte. Donc, par exemple, cela peut influer sur la durée de l'émission ou les nationalités possibles. Je reviens juste sur le démarrage des missions possibles. Pour la Suisse, c'est six semaines maximum seulement entre la date de dépôt d'affectation ou de la demande d'affectation par l'entreprise française sur le site dédié de Business France et le départ en mission du jeune. Je précise que les départs en mission ont forcément lieu le premier du mois. Il n'y a pas de départ en cours de mois. Pour la Suisse, il n'y a pas d'imposition en local, pas de rattachement au système local de santé, pas de rattachement à la LAMAL, pas de rattachement non plus à l'AVS ou à la LPP, par exemple. Et la durée maximale du VIE en Suisse est de 18 mois. En fait, c'est lié au statut du VIE en Suisse, qui est un statut de VIE stagiaire auprès de la structure d'accueil. On se base sur un accord des stagiaires de 1946 qui limite cette durée-là à 18 mois, sachant que ça inclut la durée d'un stage qui aurait pu être précédemment réalisée par un jeune dans son cursus avant son VIE. S'il avait fait, par exemple, déjà six mois de stage en Suisse lors de ses études, il faut retirer ces six mois de la durée possible de son VIE. On va faire un VIE de 12 mois. Mais vous pouvez également aller jusqu'aux 24 mois possibles d'une mission VIE avec, par exemple, une période de quatre mois de formation au sein de la structure en France, puis 18 mois de mission en Suisse, ou alors une autre possibilité, si c'est possible, et bien sûr, dans le cadre de votre entreprise, c'est de faire d'abord les 18 mois de mission en Suisse et ensuite, éventuellement, faire ce qu'on appelle un transfert de mission vers un autre pays jusqu'à six mois pour atteindre les 24 mois possibles de mission. Les spécificités en Suisse sur le profil de candidat. Pour la Suisse, un VIE doit être obligatoirement de nationalité française, puisque le VIE en général est aussi ouvert aux Européens. Pour la Suisse, il faut impérativement avoir au moins la nationalité française, donc on peut avoir un franco-allemand ou un franco-caïen, ou un franco-autre chose, mais pas un franco-suisse, puisque je vous ai dit que le statut du VIE en Suisse, c'est un stagiaire étranger auprès de la structure d'accueil. Donc, de base, un Suisse ne sera pas étranger en Suisse, forcément. Il n'est pas possible de recruter quelqu'un en VIE qui serait déjà sur place, puisque son statut de stagiaire, l'idée, c'est de l'envoyer à l'international, l'envoyer vers la Suisse. S'il est déjà inscrit ici, on ne pourra pas faire reconnaître son statut de VIE. Donc, s'il a eu une présence par le passé en Suisse, au moment de son démarrage de mission, il doit être au moins désinscrit de la Suisse, désenregistré depuis plus de deux mois. Ce qui génère le point suivant, donc pas de démarrage sur place. Ce qui est possible dans certains autres pays, une mission de VIE ne peut pas commencer en étant déjà. Pour les structures d'accueil, alors ça, c'est peut-être un point qui concerne moins les entreprises des entreprises où il y a déjà une structure en Suisse présente. Désormais, le canton de Zurich peut accueillir également des VIE sans restriction ou contrainte sur la structure d'accueil locale en Suisse. Si jamais il n'y avait pas de structure en locale, il y a une possibilité, je crois vraiment, tu peux peut-être nous repréciser tout à l'heure, mais une possibilité d'hébergement au sein du bureau de la Chambre de commerce France-Suisse à Zurich. Pour les autres cantons, il n'y a pas de restriction. Ça peut être aussi hébergé au sein d'un distributeur ou d'un partenaire. Restrictions sur le canton de Genève, attention, il faut bien qu'il y ait un lien juridique de type filiale, maison mère ou société sœur, entre la structure française et la structure suisse. C'est l'OCRT qui impose cette règle-là. Et donc, si un VIE habite à Genève, puisque les démarches de permis de séjour, toutes les démarches administratives se font dans le canton d'habitation, alors ça veut dire que son entreprise doit être dans ce cadre-là avec un lien juridique filial, maison mère ou société sœur avec la structure en France. Du coup, je vais passer la main à Rémi et Mathilda. Juste une remarque, là, je m'adresse, ce qu'on vous a présenté, c'est pour les structures françaises, donc une structure suisse qui ont une structure en France. Pour les structures en Suisse, ce qu'on appelle entreprise française à l'étranger, Aura vous présentera justement une possibilité offerte par EFE internationale tout à l'heure. Merci beaucoup. Et puis, Rémi et Mathilda, c'est à vous. Peut-être juste avant Rémi et Mathilda, deux questions, comme ça, ça va faire l'interactivité, ça va permettre aux gens de répondre. Les VIE sont-ils toujours rémunérés en euros ? Si oui, quid des flux de cassons de change ? On fait des questions maintenant ? On pourra regarder, oui, une ou deux questions. Oui, on garde ça à la fin. OK, on peut à la fin, si tout le monde reste à la fin, c'est bon. OK, merci. Bonjour à tous. Avant tout, merci pour cette invitation. Je suis Rémi Bittoun, directeur de The Fork pour la Suisse depuis maintenant plus de six ans. Et puis, très récemment, j'ai repris les marchés Allemagne et Autriche. Et peut-être que je vais laisser Mathilda se présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Mathilda Avelu. Je suis en VIE actuellement depuis juillet dernier en tant que junior brand manager à The Fork Suisse. Oui, Mathilda, si tu peux peut-être parler un tout petit peu plus fort ou changer de micro. Merci beaucoup. Alors déjà, juste pour petit rappel, The Fork va cette année fêter les dix ans d'existence en Suisse. Donc, la structure est née en 2012. Et quand le fondateur Bertrand Gèsberger de The Fork a voulu lancer le marché suisse, donc c'était le troisième marché à se lancer pour The Fork. Le premier était la France, le deuxième l'Espagne. Et ensuite, ils souhaitaient tester le modèle à l'international avec un pays à proximité. Et donc, ils ont choisi la Suisse. Ce qui est très intéressant, c'est que dès le départ, quand on a lancé la Suisse, on s'est tourné vers la CCFS et Business France également pour avoir l'accompagnement nécessaire pour mettre toutes nos chances de notre côté. Donc, 2012, pour rappel, c'était la société The Fork a été créée en 2007. Donc, à cette époque-là, c'était juste avant le rachat par TripAdvisor qui s'est opéré en 2014. Donc, The Fork était encore une start-up. Donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que le format VIE s'est véritablement imposé à nous pour, dans un premier temps, tester notre business sur ce marché. Forcément, quand on est une start-up, le business model est naissant. Dans un premier temps, on essaie de prendre des risques en allant ouvrir et tester sur d'autres marchés. Mais néanmoins, il faut tout de même s'assurer de ne pas prendre trop de risques non plus. Et c'est vrai que pour tester le marché, le format VIE a été vraiment formidable. Et depuis, c'est resté une tradition chez The Fork de beaucoup travailler avec des formats VIEux. Au début, c'était vraiment pour tester le marché. Et maintenant, c'est aussi beaucoup pour tester certaines ouvertures de postes parce qu'on est toujours en développement, on est toujours en croissance. Et c'est vrai que ça nous offre une certaine sécurité, dans un premier temps, pour tester un poste ou un nouveau produit avec une personne qui est là pour une durée de 12 mois. Et puis, ce qu'on s'est aperçu au fur et à mesure du temps, c'est que le modèle était vraiment gagnant parce que de nombreux VIEux ont switché par la suite sur un contrat en CDI chez nous. Et certains ont même été VIEux, ensuite un contrat en poste fixe en Suisse et par la suite sont même allés dans d'autres marchés sur des postes à responsabilité. Donc, j'ai envie de dire, c'est gagnant pour tout le monde parce que ça laisse la possibilité d'un jeune diplômé très compétent d'aller à l'étranger, de tester ce que c'est de travailler dans un pays en dehors de la France, mais également de tester une nouvelle aventure avec une entreprise comme The Fork sur des métiers nouveaux tout de même. Et ça marche plutôt bien, la recette marche plutôt bien. Maintenant, c'est vrai qu'il faut vraiment s'assurer d'encadrer, d'avoir l'encadrement nécessaire pour les VIEux pour que cette expérience soit vraiment gagnante. On ne peut pas recruter un VIEux en se disant qu'on va lui faire faire des tâches subalternes sans aucun sens. Je pense que ce n'est plus possible aujourd'hui, depuis le début chez nous. Les VIEux chez nous sont considérés vraiment comme des employés à part entière, avec des compétences qu'on exploite, avec un programme de progression sur les connaissances et l'expérience développées tout au long de la mission du VIEux au sein de notre société. Et puis, autre point également pour nous qui est vraiment super avec ce format, c'est de pouvoir, je donne un exemple, Suisse, France, Autriche également, les marchés que je maîtrise aujourd'hui, c'est que quand on s'exporte à l'international, le business model, même s'il reste à 80% exportable, il y a toujours 20% d'adaptations culturelles qui sont indispensables. En tout cas, c'est le cas chez nous. Et les différences culturelles sont à prendre vraiment en considération. Et le VIEux peut vraiment aider là-dessus. Le VIEux peut vraiment aider là-dessus. En l'occurrence, The Fork en France est une marque très connue. Le fait d'avoir une personne qui vienne de France avec un contrat VIEux en Allemagne, par exemple, on a eu le cas très récemment, permet également de mixer vraiment cette différence culturelle qu'il peut y avoir sur les différents pays, France, Allemagne, Suisse, et du coup, avoir une recette gagnante. À la fois, on mixe des jeunes avec des compétences et des personnes locales qui ont aussi beaucoup d'expériences, mais du coup, avec des différences culturelles. Et pour s'assurer que ce soit vraiment très harmonisé au niveau de la société, c'est vraiment très bénéfique. Mathilda, peut-être que tu souhaites partager. Je vais donner justement mon point de vue de candidat et pourquoi avoir choisi aussi le VIEux de mon côté, parce qu'il y a beaucoup d'avantages aussi de notre côté. Juste pour la petite histoire, moi, j'ai été recrutée par une personne qui est arrivée en Suisse via un VIEux et qui m'a beaucoup motivée et vendue le VIEux. Donc, pour moi, c'était une super expérience. Je suis arrivée justement sur ce poste, pour rebondir sur ce que disait Rémi, dans le cadre du développement de The Fork sur la région d'Arc. Il y avait besoin d'avoir une personne qui était à 100% dédiée sur le management de la marque en Suisse. Donc, en fait, c'était une création de poste. Et donc, je pense que pour The Fork, c'était aussi un test là-dessus pour savoir si ça fonctionnait et aussi pour moi. Pour donner une idée de pourquoi avoir choisi le VIEux, moi, après une première expérience professionnelle qui a été géniale et en COVID, j'avais envie de découvrir autre chose et partir à l'étranger. Ce que j'ai essayé de faire par moi-même, sans destination précise. Et en fait, je suis tombée justement sur le VIEux, qui est quelque chose que c'est très connu. Je sais que beaucoup de mes amis, on en discute, parce que c'est l'occasion, disons, facile pour nous de partir à l'étranger et découvrir des nouvelles choses. Et aussi pour moi, partir à l'étranger, c'était l'occasion de découvrir une nouvelle culture et une nouvelle façon de travailler. Et la Suisse est aussi parfaite là-dessus, puisque même si c'est un pays voisin de la France, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Et aussi permettre à un candidat, et en tout cas, c'était ma motivation, de rencontrer une nouvelle personne et de sortir un petit peu de sa zone de confort en arrivant sur un marché ou un secteur qu'on ne connaît pas forcément. Je donne l'exemple, par exemple, pour avoir travaillé dans la communication en RP. Moi, j'avais mes connaissances en France. Et c'est vrai que du coup, en arrivant en Suisse, il y avait tout à apprendre. Et donc, c'est hyper intéressant pour nous. Donc, pour moi, les avantages, c'est qu'autant pour l'entreprise que pour nous, ça peut être autant perçu comme une parenthèse et comme une, disons, une année ou plus d'aventure dans une nouvelle entreprise. Mais aussi, ça peut être vu sur du long terme, puisque c'est aussi une façon pour nous de tester le pays. Si, par exemple, un candidat a une idée de pays en tête dans laquelle il a envie de vivre, mais il n'a jamais vécu. C'est quelques mois où, en fait, il peut découvrir ça et savoir s'il veut s'y installer. Tester aussi l'entreprise, s'ils ont envie de continuer avec cette même entreprise. Parce que l'avantage, c'est aussi qu'on a une entreprise qui est française, normalement, et qui a des filiales. Donc, c'est l'occasion aussi de mettre un pied dans cette entreprise et, comme le disait Rémi, après avoir l'occasion d'aller dans d'autres pays. Mais aussi, pour moi, le grand point, et comme je l'ai dit avant, c'est qu'on bénéficie d'un grand accompagnement aussi sur l'installation à l'étranger. En tout cas, on n'est pas du tout perdu sur tout ce qu'on doit faire pour s'installer en Suisse ou même dans d'autres pays. Et aussi, pour moi, un grand avantage, c'est qu'on a l'entreprise qui est normalement française et donc, on a aussi un accompagnement là-dessus et on n'est pas du tout seul, même si on est à l'étranger et qu'on apprend à travailler différemment avec une autre culture, on a tout le temps un accompagnement. Donc, pour moi, pour les entreprises, le fait de recruter des candidats qui ont envie d'être VIE, c'est recruter des gens qui sont très curieux, qui ont envie de découvrir de nouvelles choses. Et pour moi, ce n'est que du positif pour les entreprises. En général, ça se passe bien de toutes les histoires que j'ai entendues en VIE. Donc, c'est autant positif pour les entreprises que pour nous. Mathilda, c'était super de t'écouter. Est-ce que par hasard, la personne qui t'a super vendu le VIE s'appelait Myriam ? Exactement, qui a été grande gagnante du cours VIE, justement. Ça a été notre grand coup de cœur, trophée du commerce il y a un petit moment. Et on a fait un peu de Myriam. Et puis, Myriam, pour la petite histoire. Continu. Comment c'est VIE dans une autre entreprise ? Elle est arrivée chez nous en contrat traditionnel, marché suisse. Ensuite, elle a repris avec moi le marché allemand et autrichien. Et récemment, elle a été promue en tant que directrice marketing France de The Forbes, donc pays maire de la société. Donc, c'est vraiment une superbe success story, vraiment. Bonjour à tous. Moi, c'est Avra Carrasco-Fuentes, aussi VIE, depuis septembre 2021, chez Mobilitas Pellichet en Suisse. Mais dans mes missions, j'ai deux missions très intéressantes. Il y en a une, que c'est vraiment des études des marchés sur la numérisation du patrimoine culturel, notamment en Suisse. Et un deuxième, où je suis chargée de projets et feux internationaux. Donc, effectivement, c'est les sujets que je vais avoir le plaisir de développer très rapidement aujourd'hui. Donc, c'est en 2021 qu'EFE International a été créée par l'initiative de la CCI France Internationale et les conseillers du commerce extérieur de la France, afin de porter d'une façon fiable et pérenne des nouvelles activités au service des EFE, avec trois objectifs. Développer les commerces extérieurs de la France, renforcer les liens des EFE avec la France et donner des nouvelles opportunités à des jeunes professionnels. Donc, vous pourrez tous vous demander, mais c'est quoi un EFE ? C'est en fait, c'est une entreprise des Français à l'étranger et non pas une entreprise à l'étranger, parce que ça a été expliqué. Une entreprise française à l'étranger peut être une filiale d'un groupe français. Tandis que là, c'est vraiment des entreprises des Français à l'étranger qui ont été peut-être créées, rachetées ou sont dirigées par un Français. Et donc, du coup, sont totalement autonomes et sont totalement autonomes de la France. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ces entreprises n'ont pas été vraiment récensées, mais il est estimé qu'il y a plus de 120 000 dans le monde. Donc, du coup, EFE International a été aussi créé parce que pour EFE International, ces EFE contribuent à l'économie de la France, bien parce qu'ils vont importer des produits venant de la France, des logiciels, des savoir-faire, des procès, et ils récrutent aussi des Français sur place. Et donc, ils ont un lien économique, culturel, académique ou autre avec la France, même si c'est d'une façon directe ou indirecte. Donc, à ces jours, EFE International va permettre l'accès à ces magnifiques outils, que c'est les VIE, outils que jusqu'à maintenant, ces EFE n'avaient pas accès. Comme je l'ai dit avant, il n'y avait pas ces liens juridiques avec la France. Nous, on va créer ces liens et on va pouvoir, du coup, offrir cette option à ces EFE. Donc, pour vous donner quelques chiffres, depuis sa création, EFE International a conclu plus de 13 contrats avec des EFE et donc placé 12 VIE dans ces entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec d'autres set-offres. Cette offre, ça ferait plus de 20 VIE qui vont partir d'ici, espérons l'été. Et c'est vrai que EFE International ne peut pas s'arrêter là. L'idée, c'est vraiment de créer d'autres composantes, vraiment offrir tout ce qu'on peut à ces entreprises de l'étranger. Donc, aujourd'hui, il y a des équipes qui travaillent sur la création des solutions financières privées pour le développement et la consolidation des entreprises à l'étranger. La question que vous pourrez aussi vous poser, donc à part ces étapes, c'est quelles conditions pour y accéder ? Parce que c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait plus de 120 000 EFE dans le monde, mais pour accéder à ces et bénéficier de cet outil VIE, les EFE doivent s'assurer effectivement de la promotion d'un savoir-faire français particulier, soit vraiment contribuer, avoir une contribution au développement du commerce extérieur de la France, soit indirectement ou directement, et avoir bien un projet visant au développement de ces activités. Et ça aussi, c'est une des raisons pour entrer effectivement au dispositif VIE. Voilà. Donc, c'est vrai que les étapes, donc c'est la dernière slide, effectivement. Si vous êtes intéressé ou vous voulez en savoir plus, effectivement, vous pouvez soit me contacter à moi, soit vous rapprocher directement de la CCI, des Romands qui est là, ou assurer qu'effectivement, directement, je pense, avec Romand, ou Laurent Garret qui est aussi connecté, parce que Laurent Garret, c'est notre référent EFE en Suisse. Une fois que vous vous rapprochez, donc vous pouvez effectivement déposer votre demande pour obtenir ces labels EFE, entrez dans les capitales de EFE international et effectivement, vous pourrez aussi avoir ou recruter ces VIE au sens de votre entreprise. Formidable. Merci beaucoup, Aura. Du coup, voilà, on passe à la session des questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le toolbox. Il y en a quelques-unes qui sont déjà arrivées que nos panélistes peuvent lire. Peut-être une question pour toi, Stéphanie, par rapport à la rémunération. Oui. Alors, effectivement, les VIE touchent donc une indemnité en euros qui est versée par Business France. C'est donc le ministère des Affaires étrangères qui fixe les grilles d'indemnités pour le monde entier. Donc, pour chaque pays, tous les VIE reçoivent la même indemnité. Elle est réévaluée chaque trimestre. Donc, la question sur les fluctuations de change, oui, c'est pris en compte. Mais du coup, au 1er janvier, au 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Ces indemnités sont prises en deux parties. Une partie qui est une indemnité de base, commune à l'ensemble des lieux du monde entier. Et une, on dit géographique, qui dépend du pays d'affectation. Je prends la question suivante. CDDC. Ça dépend du canton. Est-ce que finalement, tous les cantons participent de la même manière au programme VIE ? Alors oui, tout. Et d'ailleurs, c'était la très bonne nouvelle de début d'année puisqu'on avait le canton de Zurich qui était fermé depuis 2015. Et donc, on a pu confirmer avec le service de migration zurichois en février dernier que désormais, le canton de Zurich est ouvert. Donc, tous les cantons participent au programme VIEU. Formidable. Parfait. Alors, peut-être une autre question. De Benjamin. Est-ce que la personne en VIEU doit avoir une mission spécifique bien définie comme un stagiaire ou une description de poste comme un employé ? Il y a effectivement un descriptif mission qui doit être fourni dans la demande d'affectation qui est déposée, qui explique ce que va faire le jeune, sachant qu'il doit quand même y avoir une idée de formation, de perfectionnement, d'envoyer un jeune talent dans une première, ou en tout cas, pas des émissions, mais dans son début de carrière. Ça doit être présenté sous cette forme-là. Formateur, merci beaucoup. Et oui, le dispositif est visible. Alors, en tout cas, sur les réseaux sociaux, en tout cas, il y a un site. Il y a le site Mon Volontariat International, donc le site dédié, tenu par Business France, sur lequel les offres de VIEU sont disponibles, les conditions, etc., toutes les destinations. Les entreprises, elles, ont un espace IVEU, mais avec leur compte, on va dire, personnel, pour gérer justement les demandes d'affectation, les demandes de prolongation de mission, les demandes de transfert géographique, voilà. Et sur les réseaux sociaux, Noémie, c'est quoi le hashtag ? Rappelle-moi. C'est VIEU underscore RH ? Oui, c'est ça. On suit l'activité du VIEU. VIEU underscore RH. Parce que c'est vrai que, voilà, je me posais la question, est-ce qu'il existe une application dédiée ? C'est vrai que beaucoup, maintenant, on pourrait mettre en relation des entreprises et des jeunes talents. Voilà, c'est une question que je me posais, d'une application dédiée spéciale VIEU. La plateforme où il y a les offres, c'est monveilleuvia.businessfrance.fr. Je vous ai mis le site internet dans le chat. Donc là, il y a toutes les offres et les candidats potentiels peuvent y mettre également leur CV. et regarder ce qui est disponible. Après, on a deux pages LinkedIn, une dédiée aux entreprises et une plutôt avec du contenu pour les candidats. Voilà, parce que c'est important d'être visible et de trouver la bonne personne et la bonne info. Merci, Noémie. Et si je peux me permettre, je recommande vraiment aux entreprises d'anticiper sur ces besoins parce qu'il y a toujours un petit délai qu'il faut anticiper. Donc, ce ne sera jamais du last minute pour demain, par exemple. Je pense que c'est important à prendre. Quel délai environ ? Stéphanie, c'est deux mois. Le délai d'affectation, c'est six semaines puisque la demande doit être déposée au plus tard, le 10. Alors, typiquement, là, les demandes jusqu'au 10 avril, c'était pour un départ le 1er juin. Effectivement, une fois que le candidat est trouvé, il faut avoir en tête qu'on ne va pas le recruter du jour au lendemain, puisqu'il va falloir avoir ce délai de six semaines. Cela étant, il n'y a pas de demande de visa à avoir en amont comme il peut y avoir sur d'autres destinations. Donc, ça s'est acté, le jeune part et après commence la mission et fait ses démarches sur place. Mais oui, il y a ce temps à prévoir de traitement par Business France de la demande. Merci beaucoup. Noémie, je crois que tu as posté l'adresse juste à destination des hôtes et panélistes, mais pas à tout le monde. Ah, pardon. Je vais le remettre pour tout le monde. Je vais le remettre pour tout le monde. Puis, peut-être une question pour Aura. C'est une question de Yosra Tekayak, que je s'en ai dit d'ailleurs. Elle demande, qu'entendez-vous spécifiquement par entrer dans le capital de EFE international ? Oui, très bien. Effectivement, EFE international, c'est les sociétés anonymes des droits français. Donc, il est sous forme d'action. Et ce qu'on demande effectivement aux entreprises, c'est de rentrer dans les capitales. Donc, chaque EFE va placer 2100. Parce que j'ai vu qu'il y avait une question aussi par rapport au prix. Donc, je vais répondre les deux en même temps. Et 2500 euros au capital et 2500 au compte courant. Ces montants sont bloqués et récupérables à la fin. Imaginons l'entreprise peut effectivement sortir de ses capitales. Et ces contributions vont permettre effectivement à EFE d'avoir des disposés d'une trésorerie et garantir toute action nécessaire en cas de VEU. Et donc, cette action va aussi permettre de créer ces liens juridiques entre l'EFE et la France pour bénéficier dans tous ces nouveaux services auparavant inaccessibles. Très bien. Si Yusra veut des compléments, je vais vous montrer si je ne suis jamais en relation avec toi, Aura. Sur les destinations VEU les plus demandées, je crois qu'il y a une slide dessus, Noémie, où on avait la liste des cinq premiers. Alors, évidemment, avec la crise du COVID, ça a aussi un petit peu changé le classement de tête parce que les destinations hors Europe ont été plus difficilement accueillies, voire ont été fermées, notamment, je pense, aux États-Unis, qui étaient en première ou deuxième position avant la crise du COVID et qui a été redescendu dans la liste et qui a réouvert les affectations il y a peu. Sinon, la première demande, la première... La Belgique. C'est la Belgique. Et ensuite, l'Allemagne. OK, on a beaucoup d'autres questions. Alors, Business France, elle multiplie la demande de permis de travail. Non, c'est le jeune qui fait sa demande ou l'entreprise peut l'accompagner dans ses démarches. En revanche, avant le départ en mission, donc, moi, on va dire cinq jours avant le départ en mission, une fois que la liste des pré-départs est arrêtée, j'envoie aux jeunes un mail d'accueil qui leur récapitule précisément les démarches à faire et je fais avec eux une réunion d'accueil en visio pour bien leur expliquer pas à pas ce qu'ils auront à faire, notamment la demande de permis de séjour et la demande de dispense d'assurance maladie suisse. C'est les deux démarches, l'administrative en Suisse, qu'ils doivent faire impérativement. Donc, voilà, non, ce n'est pas nous qui le faisons, chacun, chaque VIEU le fait, mais nous les accompagnons dans la démarche. Et comment, Émilie, ta question, comment le VIEU est-il couvert au niveau assurance maladie ? En fait, il y a une assurance privée à prix de l'international qui couvre les VIEU dans le monde entier. Donc, Business France a signé pour l'État français un contrat avec cette assurance privée. Dans ce contrat est d'ailleurs stipulé noir sur blanc pour les VIEU de Suisse qu'ils sont couverts au moins à hauteur de la LAMAL de façon à garantir que l'assureur va bien tamponner et signer la demande de dispense de la LAMAL que les jeunes doivent faire à leur arrivée. Et en l'occurrence, ils sont couverts bien mieux, même bien mieux que la LAMAL. Il n'y a pas de franchise. Oui, oui. C'est vraiment très bon. Ils sont couverts aussi d'ailleurs pour tout ce qui est accidents, bien sûr, pour les professionnels. Oui, il y a une bonne couverture. Luc Abitbol demande les coordonnées pour inscrire la société française au dispositif VIEU. Je pense que s'ils cliquent sur mon VIEU via Business France, il aura les informations ? Oui, ou on peut faire le relais. D'ailleurs, on va prendre auprès de nous nos équipes en France, Noémie. Je pense qu'on va... Oui, vous pouvez nous écrire directement et après, nous, on vous met en relation avec la bonne personne en fonction d'où est située votre entreprise, en tout cas la filiale en France. Voilà, on fera suivre les coordonnées. Oui, alors... Oui, il y aura forcément fait une pause, de toute façon, Émilie, entre son stage et son VIEU puisqu'il ne peut pas être enregistré en Suisse au moment où il commence son VIEU. Donc oui, s'il a fait un stage et qu'il fait une pause, la durée du stage sera toujours à déduire de la durée du VIEU. C'est tous les stages précédents qui doivent être déduits de la durée du VIEU. Alors, oui, pouvez-vous nous envoyer le support de présentation par mail ? Oui, ça sera fait dans le retour sûr. On le fera certainement entre cet après-midi ou demain. Bonjour, Juliane. Oui, alors, il y a un maximum. En fait, l'entreprise française signe avec Business France une sorte de charte qui, notamment, indique un certain ratio vers cohérent. L'idée, ce n'est pas d'avoir une structure où il n'y aurait pas d'employés locaux et que des VIEU. Donc, il n'y a pas un nombre qui est fixé clairement dedans parce que ça va dépendre évidemment aussi du nombre de personnes tout court dans l'entreprise. Mais oui, au moment des procédures de demandes d'affectation, c'est aussi regarder, il y a des régions de cases où on me demande de renseigner le nombre de personnes dans l'entreprise par rapport aussi au nombre de VIEU. C'est un petit peu… Je ne peux pas vous donner un chiffre clair, mais ça fait partie aussi des choses qu'on regarde lors de la demande d'affectation. Alors, je propose de lire les questions comme ça tout le monde vient de la plate. Donc, la prise en charge du logement est-elle faite par Business France ? Non. En revanche, l'entreprise peut s'en charger. Quand je dis entreprise, c'est entreprise française. Si c'est l'entreprise locale, là, ça crée un attachement salarial et ça crée des problématiques. Mais l'entreprise française peut le faire. Dans ce cas-là, elle peut soit le prendre en charge directement, le fournir en nature, soit verser une participation au logement aux jeunes. On ne peut pas dépasser le montant du loyer. Dans ce cas, l'indemnité, ça doit être stipulé dans la lettre d'engagement que signe le jeune et dans le contrat que signe l'entreprise française avec Business France. Et l'indemnité géographique a un abattement de 20 %. Voilà. Et du coup, le montant de participation ne peut pas non plus être inférieur à 20 %, sinon le jeune, il serait perdant. Et oui, c'est possible, en tout cas, que l'entreprise y participe. Est-ce qu'un jeune Français résident en Suisse peut postuler sur un VEU dans un autre pays ? Oui, 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 tout à fait. C'est possible. Le jeune Français est éligible du coup à un VEU partout. Donc, il peut postuler, enfin partout du coup, sauf en Suisse, mais oui, bien sûr, il peut participer, il peut prétendre à un VEU ailleurs. Une nouvelle question, quelles aides éventuelles pour l'entreprise ? Par exemple, le chèque relance export. Oui, alors chaque société française peut bénéficier de deux chèques relance export à hauteur de 5 000 euros par chèque. Et ensuite, vous avez des aides régionales qui diffèrent en fonction du lieu d'implantation de la société française. Et pour ça, il faut se rapprocher du conseiller international. Après, nous, on peut faire le lien si besoin. Peut-être à noter aussi que de... Romain Durier, donc bonjour à tous. Désolé, j'arrive un petit peu plus tard. Peut-être à noter aussi, je crois que c'est Alain Béli qui a posé la question. Si vous avez une assurance conspection internationale, c'est des dépenses aussi qui sont éligibles dans le cadre des assurances conspection qui sont mises en place avec, maintenant, c'est avec des pays français. Je crois que c'est du bas de bêtise. Et donc, toutes les dépenses qui sont liées au VIE peuvent être absorbées dans cette assurance conspection. Donc, ça, c'est aussi un point qui est important. Merci beaucoup, Romain. On a fait un petit peu le tour des questions. C'est bien, je garde la parole alors. Voilà, c'est ça. Tu peux faire une conclusion. C'est pour Aura. Peut-être avec Aura. Alors, j'avais une question quand même de Frédéric Becker. Quel est le montant d'entrée au capital de FE ? Je crois qu'Aura avait répondu 2500 euros. 2500 en compte courant. Qui sont récupérables à la fin de la période de l'EU. Ok. En tout cas, un grand merci à tous nos intervenants. Stéphanie, Noémie, Florent pour Business France, Aura pour AFE, et puis, naturellement, Rémi et Mathilda pour The Fox. Je crois qu'on a réussi en 45 minutes à donner un éclairage assez complet des opportunités que représentait le VIE en Suisse. C'est une double opportunité en réalité, une opportunité pour l'entreprise et on sait toute la tension qu'il y a sur le marché du travail. C'est vrai en France, mais c'est encore plus vrai en Suisse pour sourcer des talents et les entreprises françaises ont vraiment un avantage comparatif important vis-à-vis des autres entreprises en pouvant bénéficier de ce dispositif VIE qui est vraiment unique. On est le seul pays au monde à proposer ce dispositif et donc, j'engage fortement les entreprises françaises à en user, pas en abuser, mais en user parce que c'est une opportunité importante pour elles et puis c'est une opportunité aussi importante pour nos jeunes qui sont formés. Ça va quand même jusqu'à 28 ans, donc on a aussi des jeunes qui ont une certaine expérience parfois qui rentrent au VIE et sur les typologies d'affectation de tâches, les typologies de postes, on voit qu'on a vraiment un panel qui est très large. Je ne sais pas si tu en as parlé Stéphanie en introduction, mais on a aussi bien des gens qui vont travailler dans la finance, le marketing, le commercial, l'AR&D, des ingénieurs. Donc, quels que soient les profils de poste, vous devriez en trouver en principe, trouver votre bonheur avec la formule VIE. Je crois qu'il y a un peu plus de 30 000 CV disponibles dans la CV Tech VIE de Business France. Donc, vous voyez que c'est un vivier important et nous-mêmes pour la Chambre, on a fait l'exercice il y a quelques temps et je dois dire que l'équipe Business France, je crois, qui est basée à Marseille en France, qui s'occupe de la gestion des VIE est plutôt aidante. Marseille et Paris, oui. Marseille et Paris, oui. Alors, je crois que c'est déjà à Marseille qu'on avait eus, mais qui nous a vraiment aidés sur la sélection des profils, sur les différents candidats qu'on pouvait aller trouver au travers de cette CV Tech. Donc, n'hésitez pas à vous entourer des équipes de Business France pour vous accompagner dans cette partie un petit peu de cadrage. Juste une dernière question d'Éric. Quels sont les prérequis pour accéder à la CV Tech ? Éric, en fait, c'est l'entreprise française normalement qui a les codes d'accès à l'IVE et qui, du coup, doit avoir accès à la CV Tech. Il est possible que pour la première mission, ce ne soit pas le cas uniquement parce qu'il y a déjà eu des cas par le passé assez réunis d'entreprise qui, en fait, sous couvert d'un intérêt pour le VIE cherchait juste à avoir accès à la CV Tech et après proposait d'autres contrats aux jeunes. Donc, sur la première mission, il n'y a pas forcément d'accès direct, mais dès qu'il y a déjà eu une mission, l'entreprise française a accès à cette CV Tech via son compte sur la plateforme IGU. Excuse-moi vraiment, je te lève. Non, je t'en prie. On est là pour répondre aux questions, naturellement. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots et puis dire aussi que c'était une formidable opportunité pour nos jeunes, pour nos jeunes français auxquels on permet de s'internationaliser. Donc, c'est une première expérience à l'international. On a beaucoup de jeunes qui partent à l'export et là, ça leur permet de partir dans un cadre qui est bien normé avec une certaine sécurité et voilà, c'est une belle opportunité aussi pour ces jeunes qui sont formés, qui n'ont parfois pas d'expérience, mais qui ont parfois aussi un petit peu d'expérience. L'autre opportunité, c'est avec EFE. Aura en a parlé, on est en train de le lancer en Suisse, on a les premiers dossiers qui viennent maintenant et c'est plutôt satisfaisant. Je crois qu'il y a une grande opportunité pour les entreprises ici en Suisse qui ont un lien avec le marché français, encore une fois, de pouvoir attirer des talents dans leur société. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Les actions qui sont mises en place conjointement avec les conseillers du commerce extérieur, Business France et puis la Chambre, c'est naturellement aussi les trophées du commerce franco-suisse avec le grand prix VIEU qui sera remis le 13 juin au Borivage Palace de Lausanne. Et donc, je vous invite aussi tous à réserver cette date. on a eu trois prix VIEU qui ont été remis à l'ambassade le 8 mars ou le 9 mars dernier, si je ne dis pas de bêtises, ou le 11 mars dernier. Le 11, oui. Le 11, pardon. Donc, il y a trois jeunes qui ont été récompensés et parmi ces trois jeunes, il y a un grand prix VIEU qui sera attribué le 13 juin prochain lors des trophées du commerce franco-suisse à Lausanne. Donc, rendez-vous est pris. Merci à nos équipes chez nous, Florence, Lorraine pour toute la partie technique, Flo pour la modération. Et puis, en principe, le webinaire sera disponible en replay assez rapidement. Donc, on pourra aussi le diffuser et diffuser la présentation Powerpoint comme ça a été mentionné par Florence tout à l'heure. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi et puis je me réjouis de vous revoir tous bientôt. Merci.